On s'assure que les véhicules soient au top pour le niveau sécurité, surtout c'est les freins. On vérifie que j'ai bien des freins pour pouvoir s'arrêter sans toute sécurité. Après on vérifie les équipements des participants, des casques, gants, vêtements longs et surtout une sangle avec des mousquetons pour remonter. Donc la caisse-là est passée avec succès le contrôle technique et pourra participer demain à la première édition des courses de Pekini. La chaussée tire encore ? Oui. 310. Oui, on vise. Eh Fred ! Tu ne veux pas un chuc ? Fred, tu tu es quand même ! Mais bientôt le truc ! Mais bientôt le truc de grand biais au vélo ! Voilà ! Première édition de la course à Saramont-Icia Pekini, l'organisation de la ville de Pekini, de OTS avec Lamy Jean-Paul, le comité Doraire-Certanon, du Nord Vist et le 183. Vous voyez, ils passent à côté de nous et vont nous offrir une sixième manche aujourd'hui. On vous attend d'ailleurs déjà pour la deuxième édition. Monsieur Le Maire nous l'a déjà annoncé et pourquoi pas un championnat de la Somme, c'est un piquini, faire la fête avec le soleil, avec la convivialité et le plaisir. Cette folie dans la tête, elle vient à la fiche. C'est un peu de vitesse indépendante, vous avez vu le bolide, ça va rater un peu sur les côtés. Avec l'autosarbre 400, c'est Michael et Melissa, avec la armée, la armée version blande. Donc ne soyez plus heureux, bien sûr, jamais de passage. On m'a dit à piquini, ça va être la folie, même Toulouse, dans le final national, ils n'y arrivent pas. Eh bien, pour l'instant, vous êtes qu'immis. Mais je l'ai déjà nettement mieux, j'ai remarqué que j'étais déjà au soleil. Chauffez-les, mesdames et messieurs, chauffez-les, mesdames et messieurs. Le soleil est au rendez-vous de cette première course de pièce à salaire à piquini. Et on a la chance d'avoir des représentants du village, la famille Dehi, qui nous a qualifiés, avec Jean-Luc, Jean-Luc, Guillaume, et Guillaume, et Guillaume, c'est lui qui a participé, c'est quand même, aux deux premières courses, c'est la 4-2-3. Mais quand même, il faut qu'il y ait un beau casque, là, par rapport à ça. Quelle impression ça nous a fait de descendre cette route en choclée. La vitesse, du plaisir, du monde sur les routes, ça donne le sourire derrière le casque. Et l'ambiance, l'ambiance est extraordinaire. On est heureux d'avoir du beau temps, évidemment. Un bon public, un bon public. Un bon public, ça fait plaisir. Et on sent que les gens encouragent piquini, en plus. En plus. Alors, vous pensez qu'un jour, il y aura un championnat officiel, ici, de course de caisse à savon ? On l'espère, on l'espère, on l'espère, on sera là, on sera là. Alors, qu'est-ce qui vous a pris dans la tête de mettre en profit cette journée pour réaliser votre rêve, de coup, venir ? D'abord, il faut qu'on se lâche, hein ? Oui, on est bien aidé. Papa est chaudronnier. Il a l'entreprise CS2T juste à côté. On est voisins à la chaussée de Pérentours. Je fais un petit peu de plus beaux passages. On est voisins. Et c'est grâce à ça qu'ils ont pu créer de toutes pièces, avec Gauthier, le deuxième mécanicien, pour créer cette machine. Et, vous avez dit, on y va. On y va, on y va. Et vous ne vous regrettez pas. Au contraire. Non, non, on ne regrette pas du tout. On ne regrette pas du tout. Donc, on vous reverra plus tard, dans d'autres appels. Pas de problème, pas de problème. Avec plaisir. Merci, la famille Denis. De rien. Il y a un bon boulot. Je ne sais pas ce qu'il a consommé une heure fois, mais pas tout à fait. Est-ce qu'il va prendre le risque de prendre ? Est-ce qu'il va prendre le risque ? Je n'ai plus dans la fraude. Il est là, pour tuer. Je vais vous donner le bonheur général. Je vais vous donner la fin à tous les gars. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Il arrive à gros. Ah, j'ai trop vite. Oui. Alors, c'est que j'ai bien compris que vous avez passé la matinée, presque toute la journée, ici alors ? Tout à fait. On est venus assister à cette première course de caisse à savon à bikini. c'était très agréable sous le beau temps comme vous pouvez voir c'est la première fois que vous assistez à ce genre de compétition c'est une première pour nous tout à fait oui donc je pense que vous reviendrez par un ensoleillé aussi on reviendra pour la prochaine édition un piquini tout à fait avec grand plaisir oui c'est un généreux c'est un généreux à bientôt deux semaines de la grande vallée organisé par les blaireaux ils ne se sont pas recyclés mais ils participent à la caisse à savon de piquini les véhicules qu'ils ont construit eux-mêmes avec l'aide de leurs amis 6 blaireaux en retraite tout à fait qu'ils nous ont donné un peu de résine de le savoir faire parce qu'on savait pas pas les gars savait pas et ben en fait bas à plus à plusieurs on est plus fort en fait c'était très bien chacun a porté sa tâche voilà pour pour monter cette belle blaire elle voilà et ben écoutez on va déjà on va peut-être voir les championnats du monde déjà oui en toute prétention sans prétention on va essayer de de monter un niveau quand même national pourquoi pas non non mais on a vraiment pris plaisir c'était la première fois super organisé donc très bonne organisation vraiment un bel événement et et tout le monde était vraiment bien quoi ouais tout le monde a le smiley tout le monde est content un soleil de bien super très bien très belle journée ça descendait suffisamment fort pour vous ouais bah c'était une première ben pour nous c'était bien c'était pas mal j'ai proposé à jean-pierre tout à l'heure la côte des reines ah ah beaucoup plus raide alors effectivement mais là c'était pas mal finalement ça on avait l'impression que ça descendait pas si fort que ça quand on est dedans ouais puis comme on veut ouais ouais c'est pas mal comme on freine pas ouais on n'a pas freiné on n'a pas freiné elle a fait plus en main elle tenait même pas le volant donc merci de monsieur denis voilà toujours avec les amis qui nous accompagne tout au long de la journée ça va se tarder oui 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 alors le temps c'était par exemple pour bob l'éponge 39 secondes 63 centièmes bravo voilà c'est un gérant bohame de champagne pour le premier voilà attention ça casse 1 et pleure pas pleure pas pleure pas il a la larme aux yeux voilà voilà tu l'as fait voir au public c'est pas n'importe quoi voilà n'est ce pato match de champagne dans une delà